Pour la France, il y aura des répercussions, bien évidemment, on ne sera pas en guerre, il ne faut pas non plus exagérer. Les ActuVor, animé par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 18h30 à 20h sur VL. Également avec un livre, Claude Alexis, ça s'appelle Que se passera-t-il en 2022 ? Et là on est en plein dedans, c'est aux éditions Exergue, c'est bien ça. Retranscrit justement vos prédictions sur la politique, les médias, les événements à l'étranger, la monarchie. Et un horoscope, d'ailleurs, mois par mois sur l'année 2022. D'ailleurs dans votre livre, on a vu, ce serait Emmanuel Macron, ça vous l'avez dit officiellement, en dehors de lire le livre, pour un second mandat. Selon vous d'ailleurs, il vivrait un échec, mais un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, pourrait lui venir en aide, Claude Alexis ? C'est incroyable ça quand même. Il reviendrait en politique. Pour moi, j'ai toujours... Bon c'était un bide, parce que j'avais annoncé que Nicolas Sarkozy serait de nouveau président. Donc je me suis ramassé. J'assume. Je vous en veux. Écoutez Claude Alexis, vous me posez une question, je vais vous répondre. De pôle prix. Tant que ce n'était pas Jacques Chirac, c'est bon la précision. Mais j'ai toujours maintenu, et je ne sais pas pourquoi, je le maintiens encore, que pour moi il reviendra. Il reviendra. Mais c'est vrai que c'est un passionné de politique. Tu ne sors pas Poutine en France ? On ne sait pas, hein ? Poutine, président français ? Non, je ne sais pas. Toulouse en ce moment. Tu dis une connerie ? En tous les cas, je pense qu'il viendra en aide, qu'il viendra en tous les cas. Je ne pense pas qu'il soutiendra son parti, et qu'il viendra plus du côté de chez M. Macron. Et c'est vrai que dans la partie médias, d'ailleurs, vous prédisez aussi que Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, ne finira pas son mandat, que certaines chaînes disparaîtront du paysage audiovisuel français, ou encore que la presse révélera des transactions financières à propos d'un animateur de jeux d'aventure sur TF1. Évidemment, on ne peut pas citer le nom. On sait qui c'est. Eh bien non, mais on sait qui c'est. Il a l'humilité ? Mais on ne sait pas. Il a l'humilité ? Plein de prévisions comme ça. Voilà. Et c'est vrai que c'est très agréable à lire. Déjà, c'est un livre qui est vraiment très bien fait. C'est vrai, même pour ceux qui ne connaissent pas bien la voyance, on s'y retrouve. C'est très équilibré. Donc voilà, c'est aussi préabordable. À la portée de tous. À la portée de tous. Ça s'appelle Que se passera-t-il en 2022 ? Et justement, avec cette déclaration de guerre de Poutine, vous avez eu des flashs comme ça qui sont arrivés aujourd'hui, des choses notamment pour la France ? Pour la France, il y aura des répercussions, bien évidemment. On ne sera pas en guerre. Il ne faut pas non plus exagérer. Donc ce n'est pas la peine de sortir les mitraillettes ni les cartouches. Mais c'est vrai qu'il y aura de grosses répercussions. Mais Emmanuel Macron, malgré tout, ce qui peut se passer, étant président de l'Europe à l'heure actuelle, fera quand même pas mal de choses. Et il s'en sortira plutôt pas mal.